Hello tout le monde d'ici OmegaLace, on se retrouve pour le troisième épisode à mon avis de Pokémon Donjons Mystères et qui peut secours bleu Donc, je vous explique quand même un tout petit peu, le deuxième épisode, bah je vais le mettre en même temps que celui-ci à peu près Mais je tourne bien plus après, en fait, on va dire des trucs comme ça, j'aime pas trop accrocher à ce let's play, je vais pas mentir Mais, la règle d'or, c'est qu'on finisse qu'on commence Donc, du coup, on va essayer de finir assez rapidement ce let's play Comme ça, je pourrais continuer des trucs un peu plus emblématiques, du genre, des fantaisies d'issidia, du genre, comme ça Excusez-moi, donc on est parti pour continuer, donc là, je crois qu'on va avoir un rêve, et... ouais Donc, let's go, voyons voir ce à quoi nous nous attendons, enfin, moi, je sais déjà, mais bon... Encore, c'est encore ce rêve ! Y'a la figure de garde-boire qui apparaît, c'est le Pokémon, qui peut-il être ? Hum ? J'entends un peu mieux cette fois... Un humain ? Ma fonction ? Attends ! S'il te plaît, dis-moi plus ! Encore plus rien... Et oui, on ne peut pas tout avoir des débuts mieux sinon c'est pas drôle... Oh, attention, je vais un peu le courant, je vais le mentir... Donc, nous nous réveillons, pas de dialogue, y'a pas de partenaire qui nous... En plus de faire quoi que ce soit... Alors, j'ai deux règles de graines, bon c'est pas mal... Alors, salut Laksou ! Tu as fait une tête ? Tu en fais une tête ? Tu as mal dormi ? Oh, tu fais des rêves étranges ? Qu'est-ce qu'ils ont des tranches ? Alors bon, là où on aura un choix, Laksou raconte ses rêves aiguilles... D'accord, Laksou tu dis que tu es un humain, pas vrai ? Alors qui sait, le fait que tu sois maintenant un Pokémon à peut-être allié avec ses rêves ? En fait, que veux-tu faire ? Tu veux redevenir un être humain ? C'est vrai ? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi mais... Est-ce que je veux vraiment redevenir un être humain ? Alors, la meilleure option c'est de dire je ne sais pas parce que je veux devenir un être humain... C'est un peu égoïste vis-à-vis de votre partenaire donc on va dire je ne sais pas... Hein ? Que se passe-t-il ? Tu hésites ? Encore heureux, ça doit être bien plus agréable de rester avec moi ! Hehehe hehehe... Bref ! On devrait aller sur la place Pokémon aujourd'hui... Si tu me souviens, tu as besoin d'informations pour savoir comment recruter de nouveaux membres, continuant, avec plaisir ! Alors, la place Pokémon est beaucoup bien de choses intéressantes que vous pouvez visiter... Ah oui bon on aura un peu fait le tour la dernière fois ! Même si on avait juste pas tout de disponible, donc du coup là on va pouvoir en profiter. Je vais pas déposer de pommes parce que j'en aurais quand même besoin. Et bien frère, vous l'avez serré, je crois pas que c'est des systèmes, vous aurez spécialement besoin de déposer des systèmes comme ça. Alors limite, vous pouvez récupérer, alors attends. Vous pourriez récupérer genre, comment dire, vous pourriez récupérer, oh moi je veux ça. Vous pourriez récupérer de l'échappement que je viens de déposer parce que, en fait si vous êtes dans la merde, ça vous évite de perdre dans un donjon. Et donc vous pouvez vous échapper au bon moment pour réessayer juste après, c'est toujours pratique. On a 1444 de flouze, donc on va en profiter. Alors je vais prendre un max élixir, ou deux en fait, il faut que j'en prenne des qu'un seul. Une grosse pomme avec plaisir parce que ça donne beaucoup plus de... enfin ça remplit totalement je crois votre estomac. Donc c'est toujours bien d'avoir ça. Et on va déposer du coup, vu qu'on a une grosse pomme, je vous conseille donc, il est assez judicieux de déposer quelques pommes quand même. Si vous voulez faire un peu d'économie. Parce que si vous balancez tout dans un donjon et que le donjon d'après vous êtes niqué, vous l'êtes totalement. On n'y peut rien. Donc, je vais en profiter pour prendre un maximum de choses là. Genre on prend un max élixir et tout. Alors deuxième vendeur de... Ah, j'ai plus de... Non, j'ai plus de place. Bon lui en gros il vend des CT, des CT, donc des attaques et des orbes. Tout ce qui est assez intéressant. Donc lui, le plus intéressant c'est Gloopty. Gloopty qui peut lier vos attaques pour combien je crois ? Ah, attends, je vais juste vérifier le prix. Il peut lier vos attaques pour 150 pocket dollars, donc c'est vraiment rentable. Alors en gros la liaison c'est quoi ? Je vous explique ça tout de suite. Ah, c'est ça. Donc en gros la liaison, ça vous permet d'enchaîner vos attaques en un tour. Et si vous arrivez à buter les liens avec une liaison, vous gagnez beaucoup plus d'XP. Donc c'est totalement, totalement, c'est totalement voulu en fait, si vous voulez. Je ne mettrai qu'une liaison sur les liens qui le charge, parce que ça baisse la défense et que ça attaque. Donc ça fait toujours plus de dégâts. En gros c'est bien. Et avec Yggniel, ce serait pas mal de mettre tout au fait. Voilà. Parce que rugissement peut baisser l'attaque, donc c'est pas mal. Parce que si vous ne butez pas les liens comme ça, vous ne prendrez pas de dégâts. Après il enchaîne avec des attaques, en plus une attaque stabée, donc ça fait juste trop mal dans ce jeu. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est ici. L'hospitalité, il n'y a que ça doré. Tu es ici chez toi. Bienvenue au club Gros Dodo. Oh, c'est la première fois que tu viens ? J'ai compris, tu viens de créer ton équipe de secours toi aussi ? Tu as frappé à la bonne porte. Les zones d'accueil te permettent d'agrandir ton équipe. Comme c'est ta première visite, tu te donnes accès gratuit à deux zones d'accueil gratuitement. C'est comme si c'était fait. Gros Dodo, Gros Dodo, on est tous amis. Félicitations ! Tu as maintenant accès à la zone d'accueil pleine sauvage. Tu as aussi accès à la zone d'accueil bois des bohèmes. Donc ça, c'est des zones qui vous permettent de recruter des pokémons. Si vous n'avez pas des zones spécifiques recrutant de certains pokémons, vous ne pourrez pas les recruter. Évidemment, le choix de vos starters va débloquer des zones d'accueil étant respectives aux starters. Faites attention aussi, si vous avez une petite idée en tête, si vous voulez recruter quelqu'un au début du jeu, et que vous voulez une zone d'accueil dès le début, essayez de réfléchir à ceci. Parce que les zones d'accueil qu'on vous donne au début du jeu sont assez intéressantes. Par exemple, celle de Pikachu, vous pouvez l'obtenir juste un peu après l'histoire principale. Tu peux recruter des pokémons pour en vivre dans ces zones d'accueil. Pour recruter, quand tu te bats contre des pokémons pour vivre dans une de tes zones d'accueil, il arrive parfois qu'ils soient cessés d'admiration pour toi. En vrai, c'est totalement random. Ces pokémons te demanderont si tu veux bien les prendre dans ton équipe, c'est tout. Ah non, attention, la voix mécanisée. Si tu offres des zones d'accueil, veux-tu y donner accès à la zone d'accueil centrale ? Je veux entrer dans leur équipe de secours. Compris. Aujourd'hui, c'est cadeau. Gros doudou, gros doudou, on est tous amis. Et voilà, félicitations. Tu as maintenant accès à la zone d'accueil centrale. Oui, je peux entrer dans son équipe, support. Je m'excuse. Je sais que mon ami a refusé d'entrer dans votre équipe hier. Mais après y avoir pensé toute la nuit, il a maintenant très envie de devenir membre de votre équipe. Est-ce qu'il peut entrer dans votre équipe ? La question qui m'offre, tu sais, là, comment dire ? Mais bien sûr, notre oeuvre tient toujours. Alors c'est d'accord, ton ami est le bienvenu dans l'équipe. Super ! Super, merci. Fais de ton mieux et ne gêne pas tes coéquipiers. Oui, je vais faire de mon mieux. Super. Attention, Magneti est deuxième en produit. Il est niveau 6, donc si vous voulez l'utiliser et tout. Par contre, c'est un peu plus compliqué d'équiper Magneti que les starters, je vous préviens quand même. Bon, comment l'appeler ? On va l'appeler Magnette. Alors, plutôt, je sais comment je vais l'appeler. Alors ça, c'est... Je vous explique. Dans le jeu Xenoblade Chronicle, ça, c'est une zone... En gros, vous avez beaucoup de monstres comme ça. C'est les ruines de Magmel. Donc, ça sonne bien, moi, je trouve, pour Magneti, Magnet en tout ça. Pour aller dans vos zones d'accueil, suivez le chemin qui passe devant votre base vers la gauche. Il y a même un panneau sur le chemin qui est à la gauche de votre base. Vous devriez trouver ça sans problème. La distribution est terminée. Si vous voulez d'autres zones d'accueil, il faudra les payer. Ok, donc, les zones d'accueil, on a montré ça. On a à peu près tout montré, là. Il va falloir, par contre, avoir des missions à accomplir. Pourquoi vous me diriez ? Parce que là, on va avoir un vide. Donc, en gros, il faudra accomplir des missions pour avancer. Donc, à mon avis... Enfin, à mon avis... Le plus judicieux serait de prendre l'émission qui vous donne des items très utiles. Donc, pour nous, on prendra tout. Parce que c'est toujours ça, voilà. Du coup, pour la Grotte Éclair, on a une ExploGren à livrer. Donc, ça, on ne s'en occupe pas. Alors, attends. Alors, c'est ces missions, on a la recherche ExploGren. Donc, soit vous la trouvez, soit vous ne la trouvez pas. Mais si vous l'avez déjà dans votre inventaire, la mission est accomplie. Donc, ça, c'est déjà ça. Donc, on ira dans la Grotte Éclair en premier. De toute façon, ça, je le ferai en enregistrement. Je vous montrerai seulement la phase de réception des récompenses. Ah, j'ai oublié cette histoire. Avec ce passage. Là, il y a un petit passage d'histoire. Hein ? Que se passe-t-il là-bas ? Les enfants, oui ? Un petit temps en Galis, c'est un Coteau-Vol. Oui, je sais. Enfin, même moi, je déteste les Coteau-Vol. Parce que c'est des Pokémon, le fils de 1. Mais, celui-ci, il est un peu plus bienveillant. Il faut l'aider. Au secours. Oh, de question. Nous n'acceptons pas ce genre de mission. Mais il suffirait d'une rafale devant pour l'aider, s'il te plaît. Que se passe-t-il ? Hein ? Cette scène, là ? Coteau-Vol a besoin d'aide. Quelqu'un doit être secouru. Mais ça n'intéresse personne. Tu vois ce Pokémon ? Celui avec le nez pointu au milieu. C'est en Galis. Il a sa propre équipe du secours. Mais son équipe n'accepte que les missions très bien payées. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Coteau-Vol appelle au secours. Mais le pauvre Pokémon... Attends ! Alors là, c'est du badass. La grosse team avec Alakazam, Tyranocif et Draco-Feu. Bon, eux, ça va être les... Entre guillemets, les zéros du jeu. Mais pas pour longtemps. Tiens. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, c'est Alakazam ! Alakazam ? Eh, tu ne t'adoptes pas de cœur ? Ce Pokémon n'a besoin que d'une rafale de vent. Tu peux générer des vents puissants avec tes peules. C'est un jeu d'enfant pour toi. Aide, ce Pokémon. Tu n'as pas le choix. Bon, c'est d'accord. Et là, il va vers l'impasse, tu vois. Mais bon. Oh, Danganis a accepté sans broncher. Qu'ils ont-ils ? Tu ne les connais pas ? C'est l'équipe d'Alakazam. C'est l'équipe de secours la plus célèbre des environs. Lui, c'est Draco-Feu. Son lance-flamme peut détruire des montagnes. Et lui, c'est Tyranocif. Il est très fier de son armure. Il est très fort. Et voici le meneur, Alakazam. Alakazam n'aime pas les combats physiques. Il se combat avec ses pouvoirs psych... Il se bat, pardon. Avec ses pouvoirs psychiques. Son cerveau est très développé. Il a un cuide de 5000. Quand même. On dit que son cerveau a en mémoire tous les événements qui se sont produits dans le monde. C'est Alakazam qui donne les Andraines dans l'équipe. C'est lui qui commande. Merci. Je t'en prie, c'était bien naturel. Si quelqu'un refuse à nouveau de t'aider, viens me voir. Au revoir. Cool. Je ne m'en attendais pas moins d'une équipe de secours de Grador. Ça, par contre, on ne sait pas c'est qui. Qui va-t-il ? Que se passe-t-il ? Rien. Tout va bien. Allons-y. Ouh. C'était plutôt effrayant. Cool. Laksou. On doit devenir comme ça. Il faut recruter plus de membres pour former une équipe du tonnerre. Et oui, c'est notre objectif. Enfin, l'objectif, c'est plutôt de finir le jeu. Mais enfin, bref. Bah si, je peux l'en empêcher. Avec la langue qui sort avec le petit ectoplasma. Vous avez une petite idée du rôle de cet ectoplasma dans le jeu. Une petite idée. Enfin bref. Nous nous retrouvons donc au matin suivant. Alors, chaque jour, à partir de maintenant, vous aurez un matin comme ça. Votre partenaire va vous dire bonjour. Un d'équipe en passe. Et vous avez la boîte aux lettres qui est remplie. Donc, c'est toujours comme ça quand, en fait, vous n'avez rien à faire. Donc, on a eu que du courrier. Donc, c'est parfait. Allons récupérer du coup une explogène. Ce qui va nous aider à accomplir la mission. Bon, je vais accélérer juste pour la phase. Beaucoup de béos au revoir, moi. Alors. C'est une explogène que je veux. Oui, merci. Alors, du coup, oui, les frères ont encore de nouveaux objets. Mais je ne crois pas que j'ai assez d'argent, en fait. Oui, j'ai 644. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer des choses. Ça se sent. Il ne faut pas récupérer tout ça, mais ça se passe. Donc, allez surtout vérifier ce qu'ils sont. Ça peut toujours être intéressant. Il y a bel et bien une régie de la nuit. Ça, ça me met au fond, ça, parce que je la veux. Je veux aussi le maxélexir. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour ce faire. Tout simplement. Attends, merde. Il faut retirer. On va mettre de l'ordre déjà ici. On ne peut pas d'accord. Vous pouvez retirer le ginseng, le ginseng, le ginseng, je ne sais pas ce que ça se prononce. Et le ruban pêcha. Donc, prenez ces deux items. Donc, je vous explique ce que c'est, en gros. Le ruban pêcha est un objet à tenir qui empêche le pokémon d'avoir le statut empoisonnement, grave empoisonnement. Vous savez, peut-être qu'en tout empoisonnement, c'est toujours utile à avoir. Mais ça se vend et ça s'embole. Donc, c'est toujours ça. L'âge de ginseng est la boisson qui augmente la puissance de la capacité en raccourci du pokémon. Il n'a parfois aucun effet sur certaines capacités. En plus, aussi l'estomac. Donc, ça peut renforcer vos attaques. Ce qui, en gros, est juste magnifique à avoir. Mais bon. Disons que... C'est assez rare que mitem. Donc, vous pouvez renforcer que de très peu vos attaques et tout. Donc, si vous faites vendre, vous voyez que le ginseng, je vais dire comme ça, se vend à 1000. Donc, le ruban pêcha, croyez-moi, j'ai envie de le garder. Alors, je ne sais pas si mes pokémon ont des items ou quoi. Tu as une BP château, une Befrave. Va donner un peu de château, toi. Parce que c'est bon. Et on va prendre l'objet. Je peux aller stocker ça. La Befrave qui va presser. En fait, tous ces préparatifs, vous en avez vraiment besoin pour l'aventure. Vous avez vraiment besoin d'être paqués en items pour éviter de mourir. Et mourir dans ce jeu, c'est ce que vous voulez éviter le plus. Parce que c'est le pire, en fait. C'est la pire situation. Vous perdez limite la moitié de votre fric, je crois. Et vous... Alors, on va aller stocker du fric, du coup. Et vous perdez presque tous vos items. Imaginez. Vous perdez tout. Et vous êtes paumé pour la suite. Donc, il n'y a rien de pire. Après, si vous perdez et que vous revenez dans un donjon, vous avez plus d'XP à accumuler. Vu que vous l'avez fait au moins une fois. Donc, voilà. Ok, les gars. On a fait une coupure, du coup. Puisqu'on a fait... On a fait ce qu'on voulait faire. Et là, on va faire des missions. Donc, allons à la grotte éclair. Et nous nous retrouverons juste après pour les récompenses. A tout de suite. Ok, les gars. De retour. Donc, nous avons accompli ces trois missions. Nous avons également recruté Amidina et Envoltant. Bon, donc. C'était cool. Et là, on va recevoir trois récompenses. Après avoir effectué trois sauvetages. Bah. Le Pokémon Axe a brillamment réussi ce donjon. Alors, premièrement, et l'équipe. Merci de m'avoir trouvé l'explogramme. Tiens, les récompenses. Je suis 10 et 5 points de sauvetage. Les points de sauvetage vous aideront à avoir des rangs de plus en plus hauts. Vous en avez besoin d'à peu près, je crois. Combien ? 200 pour avoir le rang hors. Je ne sais plus. Bon, bref. Maxi Elixir. En réserve, d'accord. Parfait. Et Chenipote qui va nous donner 100 Pokédollars et les 5 points de sauvetage. Ok, c'est parfait. Et là, on va voir l'histoire, si je m'abuse. Je ne sais pas. En plusieurs membres de l'équipe de secours, rejoignent les zones d'accueil. Si vous voulez ajouter des Pokémon dans l'équipe de secours, allez, alors, on dit dans leur zone d'accueil. Parce que dès que vous finissez une journée, les Pokémon qui vous ont accompagné en tant que... Bon, pas partenaire, mais évidemment. Mais le reste, genre ce que vous avez recruté dans le bon. Bon, ils vont dans leur zone le lendemain matin. Bonjour, faisons de notre mieux, aujourd'hui aussi. Est-ce bien ici, là-bas, c'est l'équipe qui a le swag ? Eh oui, les fils de chien, ils sont là. Il n'y a rien ici. C'est déprimant. Qui peut diriger une équipe de consacre ou pareil ? Incroyable. Qui es-tu, toi ? Oh, regardez, une boîte aux lettres. Ouais, regardons dedans. Attendez une seconde, vous croyez où ? Oui, des demandes de sauvetage. Oh là là, c'est pas génial. On va toutes les prendre. Stop ! Elles nous sont destinées. Touchez pas à ça. Peu importe ce qu'ils aient fait que tu, voyons. Nous aussi, on est une équipe de secours après tout. Mais on nous propose des missions pourries. Voilà, je vais faire un accent comme ça. Vous voulez connaître un petit secret ? Équipe de secours, c'est qu'une couverture. Équipe est bien en plus. Ce que nous voulons, dominer le monde. Non, dominer le monde ? Tu as bien entendu. C'est pour ça qu'on amasse de l'argent et qu'on augmente le nombre de membres de notre équipe. Le monde, c'est l'heure à nous. Équipe de secours maléfique, nous sommes l'équipe perfide. À plus. C'est dommage que ils n'ont pas fait un rire comme ça. Ça irait assez bien. Attendez une seconde. C'est trop tard, ils sont partis. Quel groupe effroyable. Ah, elle est vite. Forcément, ils ont tout pris. Et là, le béquipan qui vient sauver la situation, évidemment. Et... Pop ! Ah là, donc là, vous allez avoir la mission classique que tout le monde a. Là, c'est plus du random. On a de la chance, mais qu'il n'y a pas d'autres lettres. Grâce à ça, on peut continuer le sauvetage. Et ces Pokémon, ils n'ont pas intéressé. Que ce soit la prochaine fois que je les vois. En gros, la mission que vous avez là, c'est que j'ai subi une attaque au mon racier. Donc vous avez ceci. Donc on a une mission de plus accomplir au mon racier. Je vais accomplir les 4 à mon avis. Enfin, je crois. Je crois que je... Est-ce que j'y pense ? Après ces missions, on va juste enchaîner de l'histoire, en fait. Donc j'ai envie limite de pouvoir prendre... Oula, encore mon racier. D'accord. Là, j'en ai... Je commence à faire beaucoup quand même. C'est quoi, je suis fou déjà ? Ah oui, les récompenses. Bah oui. On met la grave enregistre, t'es sérieux ? Ah oui, bien sûr. Attends. Moi, je 434, ça sert à rien. Allons-y. Bon. On va, du coup, enchaîner. On va aller au bois au rang. On a des béaux au rang, donc c'est bon. C'est bien le bois au rang. Petit bourrin. Il gîte même pas, quoi. Ah merde ! Mais c'est trompé ! Bon, c'est en période de l'XP. Je vais pas utiliser l'échappement pour ça. Donc on se retrouve après que j'ai fini. Le petit boire. Allez, salut. Bon, on fait note, c'était assez rapide, mais ça m'a pris un peu plus de temps prévu. Mais c'est pas grave. Ok. Allons-y. Alors, Mindy, il y en a tout d'abord qui va nous donner les 100 poké dollars et les 5 points de sauvetage classiques. Chenipote qui va nous donner les 100 poké dollars et les points de sauvetage classiques. Bon, rien de spécial en fin de compte, mais bon, c'est toujours ça. Bon, on va sauvegarder et continuer. Alors, je crois que là, on va voir l'histoire. Tu vas continuer. J'espère bien. Parce que sinon, bah, c'est la dèche. Oui, nice. Là, ça va commencer à être sérieux, au fait. Bonjour, Laksou. Continuez notre bon travail aujourd'hui. Laksou, Igni. Hein ? Qui était-ce ? Oh, chenipan, comment vas-tu ? S'il vous plaît, aidez mon copain. Quel est le problème ? Je jouais avec Krizassi, mais Krizassi s'est perdu dans les bois. Il est sûrement encore là-bas. Oh, je vois, je vois. Ça semble grave. Hein, qu'est-ce que vous faites là ? N'aie pas peur, on va sauver ton copain, Krizassi. Du calme, chenipan est venu demander notre aide. Vous pensez que vous... Ah ! Putain, j'arrive pas à lire. Vous pensez que vous pouvez faire ce sauvetage avec votre niveau d'amateur ? Qu'est-ce que t'as dit ? Peu importe qui fait le sauvetage, tu vois. Le Pokémon qui fait le sauvetage devient le héros. Écoute, chenipan, j'ai une idée. Que dirais-tu de te donner la récompense à l'équipe qui ramène ton ami en premier ? Mais je... je n'ai pas d'argent ? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, mon petit ami. Je suis sûr qu'on peut persuader tes parents de nous récompenser largement après. Oh ouais, tu pourrais même te joindre à notre équipe, c'est une offre que tu peux pas refuser. Quand tu seras avec nous, chenipan, on te laissera être un rouage important de l'équipe perfide. Marché conclu, Ignil, le premier qu'il sauve gagne. Allez, bougez, on a du boulot. Mes fils de chien. Pas de panique, on se voit ton ami en premier. Laksou, dépêchons-nous. On a maintenant une nouvelle destination, donc un nouveau donjon auquel on peut aller. Avant ça, il faut se préparer, bien comme il faut. Là, je déconne même pas. Une reste de graines, c'est parfait, on va la prendre. Et je crois que là, on sera bien. Au niveau de l'argent, là, on est pas mal. On va déposer le reste parce qu'on ne sait jamais. Et là, à mon avis, on devrait sauvegarder. Ah oui, 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 j'ai presque oublié. J'ai besoin de 150 du coup, merde. J'ai découvert une petite erreur dans les mécaniques du jeu, en fait. En fait, rugissement, c'est nul comme attaque pour Elmié parce que le Pokémon l'a fait sans se contrôler, donc c'est nul. En gros, ouais. Merde. Non, merci. Voilà. Donc là, on est bon et on pourra enfin aller à notre prochaine destination, le bois sinistre. Allons-y. Donc là, c'est un peu plus compliqué déjà. Ça doit être là. Crisacier est perdu quelque part dans ses bois. Avant, dès que le plasma doit déjà être là. On doit se dépêcher. Le niveau que vous devez avoir est à peu près du 10. Genre, pour à peine vous en sortir. Normalement, moi, j'irais, il faut que vous soyez niveau 12. À la fin de ce donjon, on aura ce niveau. On ne vous en fait pas. Donc justement, au niveau 12, on l'obtient avec Ignil. Marque à craint. Ok, il y a des marques à craint ici. Ouh, si oui, l'arbre, alors. Juste utiliser l'attaquillier pour... Ah, ça le tue, d'accord. 114, il s'est fait au calme. Bon, moi, je ne me plains pas. On ne va pas tout explorer en même temps parce que... N'oublierons pas que nous avons une limite de fin. Mais plus on marche. Ah merde. Juste utiliser l'attaque A. Voilà, il va s'en occuper, notre ami. Voilà. La musique est infâme dans ces endroits. Je ne sais pas si vous êtes du même avion. Parce que ça se répète indéfiniment. Enfin, ça se répète. Toutes les musiques se répètent. C'est juste ce... C'est stressant de mouf. La première fois que je jouais à ce jeu, c'était stressant. Mais bon. En attendant, vous pouvez commencer à douter ce que vous verrez à la fin de ce donjon. Sans déconner. Merde ! Oh, l'erreur de débutant que j'ai fait. Putain de merde. Je t'en occupe pour l'anime. Voilà, les bons dégâts. Oh, t'es bloqué. Oh, t'es déçu. Oh non, il n'est pas bloqué du tout. Oh non, je m'ai dû utiliser une attaque normale. Oh, je suis trop con. Voilà. Oh, bim ! C'est bon, ça. Oh, une pomme en plus. C'est parfait, ça. Bon, là, on va pouvoir lancer un tout petit peu quand même. Éliatron, on te laisse sans. C'est mon partenaire. En fait, un Pokémon feu vous sauve dans cet endroit. Un Pokémon haut, c'est juste horrible dans cet endroit, en fait. C'est... Vous avez beaucoup de Pokémon plantes, tout simplement. Donc, c'est un peu difficile de faire des dégâts avec vos attaques de Zippo. Heureusement, on a charge et tout. Enfin, Max et Lexi, c'est intéressant. Je veux juste le garder dans mon sac. Ah là. On a été chanceux pour avoir l'escalier directement. Comme ça, on peut avancer assez rapidement. C'est cool, c'est cool. Éliatron. Ouf, critique. Ça n'a pas fait autant de dégâts, ça. Critique, c'est passé de 24 à 31. C'est pas fou. Beuron, bon, ça va. On en a assez. Ah, il y a la ramasser. Ah, là, c'est l'éliatron. J'ai pris 7 HP, c'est pas rien. C'est temps de la manger. Est-ce que je le tue avec pistolet à eau ? En pistolet à eau, attaque que j'ai appris au niveau 13. Hors enregistrement, évidemment. Désolé, t'es mort. Merde. Ça fait le tas. Oh, des blindalys. On va les brûler. Oh, bim. 91, ça va. Ces trucs, en plus, ça ne peut pas bouger. Ça reste immobile, littéralement, les blindalys. Les armulis également. Hop là. On est pas loin d'utiliser un max élixir. Quant à mon ami, ça va. Il a encore 9 utilisations de ses capacités. En 14 PV pour Volvi, mec. Carapus, il a perdu moins, s'il te plaît. Je ne sais pas si c'est un peu critique. Même pas. J'ai même perdu moins. Ah, un orbe. Qu'est-ce que c'est ? Le radar orbe. Alors, ça, c'est assez intéressant. Signal se trouve les ennemis de l'étage. Donc, c'est pas mal si vous voulez farmer, au fait. En fait, je crois pas que c'est mon objectif dans cet étage. On peut le récupérer. Je sais jamais. Une pomme. D'accord. Vas-y, mange-moi ça. Et récupère ceci. Voilà. Ah, moi, c'est expograine. Il faudra juste faire attention s'il utilise ça contre nous. Ce qui est fort probable. Ouh là. Oh, il pose fort. Ça, c'est pas vrai, ça. 8 HP. Oh, il a 8 HP. Ouh, c'était chaud. Merde. Bon, il a pas fait Volby. Je prends relativement cher, moi aussi. Résugraine. Oh, putain, mais je suis extrêmement chanceux, là. Wow. On se calme. 6, 10. Bon, ça, je vais laisser attaquer. Ah, niveau 14. Bon, là, on est bien. Pour l'aventure, là, pour les niveaux, on est bien. Bon, là, il faudra juste pas négliger l'XP. Ça, c'est ce qu'il faut jamais faire. Je vais pas quitter de pommes ou quoi que ce soit. J'attends de peut-être en trouver une par terre, si j'ai de la chance. Ah, HP. Puis. Est-ce qu'on peut recruter ici ? Y'a rien, je crois. Juste les coxys. Ça, ça doit donner pas mal d'XP. C'est 4 heures. 142. Non, et c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai. Bon, quand vous êtes un Pokémon ou, vous pouvez marcher sur l'eau logique. L'Ineon ! Attends. Vas-y, fais-toi. Brûler. Ah, ça donne pas autant d'XP que ça. Je vais peut-être chercher une pomme, quand même. Je sais jamais. Surtout que j'aimerais bien en trouver, en fait. Alors, on va pas s'éterniser non plus. Alors, bon, on va la risquer. Je t'enchaîne pas, c'est que ce Pokémon sera téléporté. Alors, si vous faites ça, bah, vous serez séparé de votre partenaire. Et c'est quand même dangereux, parce que... S'il est envoyé à l'autre bout de la map, votre partenaire, bah, si vous pouvez buter, vous l'avez perdu. Et vous pouvez rien faire. Donc ça, je vous le déconseille fortement. Après, si votre partenaire peut totalement se débrouiller seul, c'est une bonne option, parce que... Parce que voilà. Mais vous ne pourrez pas lui donner d'item, ou quoi que ce soit, s'il n'est pas à côté de vous. C'est un peu con, ça. Ah, d'accord. Je vous compris. Bon, on va essayer de... T'en conclure avec ce donjon. Alors, c'est le premier donjon qui est aussi long que ça. Généralement, c'était pas le cas avant. Et là, c'est le cas. Et on peut le comprendre, honnêtement. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, d'X-Pogrel, encore une fois. La faim nous fait tomber la tête. Encore deux fois, elle se brisera. Ok. Alors, toi, tu peux encore l'utiliser pas mal. Je compterai au pire des cas. Encore un étage où on a fini. Non, on pourra pas trouver l'escalier là, bon. C'est mort, faudrait que je mange quelque chose. Elle s'est mort mille fois, là. Oh, sa mère. Oh, putain. Je déteste quand ça m'arrive, ça. Merde. Putain, pile avec le sommeil en plus. Merde. C'est sérieux, là ? Je suis raté, là. Attends. Ah, ça va mieux. Putain, il est chaud, l'escalier. Parait cool. J'aurais jamais du switcher. Il prend rien. Pour le coup, il a rien pris. Grive acier, nice. 15 pp. C'est déjà réveillé. Je ne peux pas. Le rebond protège. Ah, merde. Oh, non. Oh, non. 4 HP. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu me fais. C'est quoi, je ne tue pas. Bon, on peut continuer. Il y a des Pokémon, là. Oh, c'est des paraits. Oh, non. Oh, ça te fait mal, ce truc. Bon, d'accord. J'ai compris, j'ai compris. Voilà, avançons. La musique des événements, tout court. Ça va longtemps qu'on marche dans cette forêt. Tu m'étonnes. Je me demande si on va trouver crise acier. Parle-en-geste. Qu'est-ce qui va trouver crise acier en premier ? C'est No. Malheureusement, on ne peut pas vous laisser continuer. Quoi ? Ectoplasma, toujours à travers de mon chemin. On ne te l'a pas dit ? Ça n'a rien de personnel. Nous voulons juste dominer le monde. La mère de Fenipan va nous donner une belle récompense. Et Fenipan va se joindre à nous. Nous nous rapprochons du but. Tu lui as bousculé nos plans. Je suis désolé, mais la fête est finie. Au revoir, Ignil. Bon, c'est parti. On est en 2v3. C'est compliqué. Allez, on va engager le combat. Le mieux serait de battre les deux Pokémon à Paris de Plasma d'abord. C'est le mieux. Charmina est déjà mort. C'est après. Malédiction ! Il avait sa... 17 HP ! Et je vais crever. Oh, je vais crever, c'est sûr. Hypnose. Tant de sa mère. Qu'est-ce que c'est tout ? Ah oui, ben oui. Malédiction, ça se défonce sa vie. Bon, c'est déjà ça. Plus personne ne devrait nous gêner maintenant. Alors, on trouve écrise acier. Excusez-moi. Êtes-vous à ma recherche ? Tu dois être écrise acier. Nous allons te ramener à la maison. Je n'y pense qu'il était pour toi. Ouais. J'avais peur, alors je paye une armure dans ma coquille. Puis j'ai attendu. Attendu. Merci. Merci énormément. C'est super. Content de te revoir, écrise acier. Merci, je n'y pense. Et merci aussi à vous. Ignis, la soupe. Mais je n'ai pas d'argent. Non, non, non. On ne va pas en récompense. On est content de savoir que tu fais assez. De retour, ça n'est sauf. Oulah. Excusez-moi. Sympa. Vous êtes encore plus sympa que je ne le croyais. Je veux faire des sauvetages quand je serai grand. Ce sera génial. Poursuis ce rêve. J'ai une idée. D'Aksu, on pourrait faire quelque chose de cet endroit. Nous pourrions faire une vraie base. Quelque chose de grandiose. Ce serait trop cool. Il faudra lever cette base. Trop cool. Je veux travailler avec vous quand je serai grand. Moi aussi, moi aussi. C'est ce qu'on fera. Travaillons dur pour construire une base d'Indus. Aksu et Ignis, merci encore. Au revoir. Attention en rentrant. Ah, eh bien. On a fini par travailler pour rien. Mais il fallait bien les aider. Et il n'a plus d'un melpun. On n'a plus d'un melpun. L'équipe des Clopasmas, alors c'est parfait. Ce fut une dure journée. Il nous fera encore mieux demain. Au revoir. Eh oui, c'est déjà ça. On s'est fait plaisir. Pendant cette petite journée. On va continuer de... Enfin, je vais continuer de tourner juste après. Bon, je vais essayer d'enchaîner le... Ah. Je n'arrête pas de bailler. Excusez-moi. En tout cas, je voulais dire, je vais juste essayer d'enchaîner, de poster les épisodes. Comme ça, on essaiera de boucler ce let's play de plus en plus vite. Du coup, n'hésitez pas, vous connaissez la chanson, à venir sur ma chaîne, à vous abonner, à liker cette vidéo si vous avez aimé le concept, à poser des questions en commentaire. N'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça, pour répondre à vos questions aussi et lire vos impressions. Donc, vous connaissez la musique. C'était Omega Netflix. Je ne suis plus là. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501